Bonsoir, il est 20h30 et un peu passé de quelques minutes. Nous entamons la deuxième partie de ce Mediapart Live consacré au procès France Télécom et à la souffrance au travail. Donc dix ans après le suicide de dizaines de salariés, tentative de suicide de salariés, le procès de l'entreprise publique France Télécom, devenu entreprise privée Orange, s'ouvre enfin. Il aura lieu du 6 mai 2019 au 12 juillet à Paris. 42 jours d'audience sont prévus, une centaine de victimes, familles de victimes, syndicats, associations se sont portées partie civile. Sur le banc des prévenus, et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, 7 membres de l'ancienne direction, dont l'ex-PDG Didier Lombard, accusé de harcèlement moral à grande échelle. Et grande échelle, c'est de moi. C'est un procès fleuve, exceptionnel, on va voir pourquoi. Mediapart va suivre ça attentivement dans les prochaines semaines. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Ackermann. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable syndical à Sud PTT, cofondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, observatoire créé en 2007. Hélène Adam, ancienne élue au conseil d'administration de France Télécom. Vous avez été aussi, je crois, au CHCT de l'entreprise pendant de nombreuses années, et auteur de La santé n'a pas de prix, aux éditions Sileps, et vous êtes désormais conseillère pour Solidaire au CESE. Et puis Jean-Paul Tessonnière, avocat, bonsoir, spécialisé dans le droit du travail, de la santé, de la sécurité, notamment dans les dossiers emblématiques comme celui du danger de l'amiante. Alors je parlais d'un procès hors normes, parce que l'affaire dont il va être question était malheureusement assez spectaculaire. On a parlé entre 2007 et 2010 de plusieurs dizaines de salariés qui ont mis fin à leur jour, ou qui ont tenté de mettre fin à leur jour, qui sont tombés malades à cause de leur travail. Et parce que s'est mis en place un vaste plan de suppression d'emplois, on a parlé de suppression de 22 000 postes, je crois que ça faisait un salarié sur cinq qui devait quitter soit l'entreprise, soit son poste, partir en mobilité. Alors Hélène Adam, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne se souviennent pas, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors si vous le permettez, je voulais revenir un tout petit peu en arrière, pour peut-être un peu camper le contexte de ce qu'est l'entreprise France Télécom. Il faut peut-être se renvoyer un peu avant la privatisation, c'est-à-dire du temps où on est encore une entreprise publique, la branche des télécommunications, des PTT, et où il y a parmi les agents qui sont pour l'essentiel fonctionnaires, une certaine fierté dans la relation au travail, dans la relation technique en particulier. C'est l'époque du boom du téléphone, c'est l'époque où les agents arrivent dans les villages avec les camions, les câbles, ils apportent le téléphone, et c'est l'époque où il y a une relation au service public qui est très forte. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des revendications, comme dans n'importe quelle entreprise, mais il y a une adhésion aux valeurs de l'entreprise. C'est un élément fondamental, parce que c'est cet élément-là qui va être brisé au moment, dès le début de l'ouverture du capital, c'est-à-dire dès l'année 99-2000, séparation des deux opérateurs, La Poste et France Télécom, et puis ouverture du capital, c'est-à-dire en particulier cotation de l'entreprise en bourse, avec ce que ça signifie de pression immédiate, c'est-à-dire le critère n'est plus, est-ce que je rends service au public, est-ce que j'apporte une révolution technologique dans les télécommunications, le Minitel, etc., mais est-ce que les actionnaires vont être contents, c'est-à-dire est-ce que l'action monte suffisamment, est-ce qu'ils vont suffisamment se faire de bénéfices ? Or, dès cette époque-là, moi je siégeais pour l'organisation Sud-PTT, qui était la deuxième organisation syndicale à France Télécom à l'époque, au CHSCT national de l'entreprise, dans lequel il y avait un médecin-coordonnateur de prévention, un médecin du travail, qui faisait une synthèse de tous les rapports qui pouvaient être faits à l'époque sur les dangers au travail d'une manière générale. Or, il ressort dès 1997-1998 le fait qu'il y a un stress extrêmement grave parmi les agents de l'entreprise, qui est lié à une non-adhésion aux nouvelles valeurs, c'est-à-dire les valeurs financières, les valeurs de profit, et à un attachement au service public presque maladif, c'est comme ça que c'est d'ailleurs considéré, et en fait on voit progressivement que la direction de l'entreprise va avoir comme souci principal de casser finalement cette relation au service public, de déstructurer, puisqu'on va avoir de manière incessante des restructurations, réorganisations dont personne ne comprend le sens, et progressivement va s'installer effectivement un stress au travail, je pense qu'on a même dû faire à une époque un colloque sur le stress au travail à France Télécom, tellement on était, nous, organisation syndicale inquiets, des conséquences possibles. Je pense que dès le début des années 2000, on a des suicides qu'on a beaucoup de mal à faire reconnaître dans le cadre des discussions au CHSCT, l'entreprise dit toujours, mais il y a d'autres causes, donc au bout d'un moment, je me souviens qu'on employait l'expression, mais quand bien même il y aurait une seule raison liée à l'entreprise, c'est celle qui nous intéresse, puisque c'est celle sur laquelle l'entreprise peut éventuellement modifier son comportement, et à ce moment-là, on arrive aux années 2003-2004, et là, privatisation totale, et comme il y a eu des conséquences un petit peu négatives sur le cours de l'action, liées à la bulle spéculative, à toutes choses qui sont totalement étrangères au travail des salariés eux-mêmes, des agents eux-mêmes, qui ne voient pas le rapport entre ce qu'ils font et puis ça, bon, de fait qu'il va y avoir ce plan de 22 000 suppression d'emploi, qui sera annoncé un peu comme un étendard par la direction, c'est-à-dire qu'il faut absolument supprimer des emplois, 22 000, ça veut dire que ce n'est pas décliner telle ou telle activité en perte de vitesse, ou non, pas du tout, c'est dans chaque unité, c'est moins 2, moins 3 sur 20 salariés, par exemple, donc quoi qu'il arrive, c'est moins 2, moins 3, lesquels, pourquoi, il y a moins de travail, ça n'a rien à voir, il faut faire moins 2, moins 3. – Ce dont vous parlez, donc ces 22 000 suppressions d'emploi, un peu à la sauvage, c'est donc le plan Next, Patrick Ackermann, en quoi consistait ce plan, et comment il s'est traduit en action de management, de réorganisation pour les salariés ? – Moi, ce que je rajouterais quand même assez historique là, c'est que la direction depuis le début, depuis la gouvernance de Michel Bon, qui est le premier PDG à France Télécom, il y a ce mouvement de changement permanent, qui déstabilise les collectifs de travail, les équipes, etc. Il y a surtout une volonté qui s'affiche, c'est de virer les fonctionnaires, qui sont un obstacle, je dirais, physique, un obstacle moral au fait de privatiser l'entreprise, et que pour que l'entreprise devienne multinationale, il faut que ses fonctionnaires partent. Il y a un premier projet de 1996 à 2006, 40 000 fonctionnaires partent dans un système de pré-retraite, négocié avec l'État, etc. 40 000 sur une entreprise de 160 000, ça fait une saignée énorme. Et puis après, on arrive en 2006, où là, l'État dit stop, enfin en tout cas, c'est ce que dit la direction à cette époque-là, l'État dit stop, on ne peut pas continuer les coordonnées de fin de carrière, débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour quoi ? Pour les faire partir ? Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, l'entreprise veut continuer à faire partir des fonctionnaires massivement, et dans les 28 000, honnêtement, vu les proportions qu'il y avait à l'époque, assez peu de salariés de droits privés, c'était bien des fonctionnaires qui étaient visés. Sauf que là, comme le dit Lombard en 2006, devant un parterre de cadres, il ne savait pas qu'il était enregistré, mais en tout cas, il l'a été, il a dit, il faut qu'on fasse partir les gens par la porte ou par la fenêtre, et il visait bien les fonctionnaires. Donc là, il y a vraiment un sentiment, au sentiment de technicien qui est bafoué dans son métier, dans son histoire, parce que c'est très fort, moi, quand je suis rentré à France Télécom, je pense que pour moi, c'est une entreprise qui était vraiment assez fantastique, du sommet jusqu'à la base, les gens qui étaient un peu, avec les services publics chevillés au corps, j'idéalise peut-être, honnêtement, c'était très largement partagé. Là, on a vraiment une entreprise qui mue complètement, qui change de paradigme, qui fait que les salariés se sentent vraiment paumés. Et là, on arrive vraiment au cœur de... C'est la gouvernance de Lombard qui arrive maintenant, et qui va instaurer une violence dans le management qui est vraiment terrible. On nous raconte encore aujourd'hui, les témoignages arrivent sur notre site aujourd'hui, comme quoi les salariés, tous les matins, reçoivent un mail disant écoutez, il faut partir de l'entreprise, on offre des emplois dans des boucheries, dans des charcuteries, dans des bars tabac, dans des inspecteurs d'auto-école, dans la fonction publique, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Voilà. Et c'est quelque chose qui est sereiné de tous les jours pendant trois ans, et c'est inutile de dire qu'effectivement, des gens ont pété les plombs à ce moment-là. C'est-à-dire que le moindre salarié qui était un peu bancage, je dirais, avait droit au fait d'être repoussé en dehors de l'entreprise. Jean-Paul Tessonnière, seuls 39 cas ont été retenus dans le cadre de la procédure judiciaire, si je ne fais pas d'erreur. 19 cas de suicide, 12 tentatives de suicide, 8 personnes en dépression, arrêt de travail. Pourquoi ? Est-ce que toutes les victimes, toutes les familles de victimes ne sont pas dans cette procédure ? Est-ce que c'est une histoire de prescription ? Ou est-ce que parce que ça a été trop compliqué et trop douloureux de s'engager dans une procédure de ce type ? Oui, il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles le procès a été organisé de cette façon. On vient de dire très bien de quelle manière une mutation culturelle considérable avait produit des dégâts et la brutalité extrême des méthodes de management de la direction avait produit des dégâts sur le personnel. Il y avait à partir de là plusieurs possibilités et notamment mettre en avant des cas de suicide. Certains sont évoqués dans l'ordonnance de renvoi pour établir un petit peu la gravité de la situation à France Télécom. Ce n'est pas ce choix qui a été fait, c'est un autre choix qui me semble-t-il donne à l'avantage, à quelques inconvénients, mais il a l'avantage de donner la véritable dimension de ce qui s'est passé à France Télécom. Ce qui s'est passé à France Télécom, ce n'est pas la santé de quelques membres du personnel ou d'un grand nombre d'agents ou de salariés qui a été atteint, c'est l'ensemble du personnel qui a été victime de la qualification pénale retenue dans ce procès, c'est-à-dire le harcèlement moral. Le parquet nous dit quelque part dans le réquisitoire, plus exactement le juge d'instruction dans l'ordonnance de renvoi, nous dit que ce n'est pas le procès des suicides à France Télécom, c'est le procès du harcèlement moral de 120 000 salariés et agents. Et donc c'est le procès du management toxique qui va être mis en avant ou examiné de près au cours de ces deux mois et demi d'audience. Pour vous, ce n'est pas un regret que n'ait pas été retenu le chef d'homicide involontaire dans le cadre de cette procédure. – Oui, c'est difficile de prendre position sur votre question parce que je vois bien que les agents et les salariés de France Télécom vivent douloureusement le fait qu'on n'ait pas mis l'accent sur les cas les plus aigus. Et donc il y a, mais les procédures ne peuvent pas rendre compte de la totalité de la réalité. Le choix qui a été fait me semble intéressant. Je veux dire qu'au travers du harcèlement moral et de harcèlement moral structurel, institutionnel, non pas les rapports individuels entre un pervers narcissique et un salarié victime, mais un harcèlement moral décidé au plus haut niveau de l'entreprise qui découle des choix stratégiques effectués par la direction de France Télécom. C'est très rare, je crois qu'il n'y a pas de précédent. En droit pénal du travail, le responsable, c'est le chef d'établissement, le chef de service, le chef d'atelier. Là, c'est le président et ses adjoints directs qui doivent comparaître pour avoir été à l'origine d'un harcèlement moral qui a en quelque sorte ruisselé, pour prendre une image à la mode, du sommet jusqu'à la base et qui finalement a atteint les 100 000 ou 120 000 agents qui travaillaient à France Télécom. Donc on n'est pas effectivement, on n'est pas dans une procédure où il s'agit de juger un harcèlement mano a mano entre un chef et son salarié. Vous avez utilisé l'expression lors de la conférence de presse de l'intersyndicale lundi dernier de gigantesques accidents du travail collectif. Donc c'est à peu près ce que vous venez de décrire. Ce qu'il y a aussi d'inédit et d'important dans cette procédure, c'est le fait que les dirigeants et même l'ex-PDG Didier Lombard sont jugés nommément. C'est-à-dire, ils sont au rang des accusés en leur nom et donc pas seulement en tant que dirigeants de l'entreprise. Ça, est-ce que c'est un tournant d'un point de vue dans les grandes affaires sur le droit du travail, sur la souffrance au travail ? Et est-ce que c'est aussi un avertissement pour les directions d'entreprise ? Peut-être Patrick Ackermann et Hélène Adam. Vas-y. Je vous complète reste. En quelques mots, on a choisi de viser l'entreprise France Télécom parce que, en tant que personne morale, elle est quand même un acteur essentiel là-dedans. mais on ne voulait pas de dilution non plus des responsabilités et donc le fait de viser les trois dirigeants emblématiques qui ont porté ce projet, concrètement, quand même, ils l'ont porté et ça a été leur étendard, effectivement. Ils l'ont porté auprès des cadres. Il y a eu des formations de 4 000 cadres là avec des séminaires RH un peu partout. C'est eux qui descendaient à animer ces colloques, ces séminaires-là avec un ton très violent, très… Très combinatoire. C'était une vraie croisade. Oui, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout dans l'habitude de France Télécom. C'était vraiment quelque chose d'assez inouï. Donc, ils l'ont porté et je pense que c'est aussi significatif de dire… Le message qu'on aimerait bien qui sorte de ce procès-là, c'est s'il y a condamnation, il y a condamnation de ces responsables-là en tant que tels, en tant qu'individus. C'est un message pour les prochains. Je veux dire, on peut aussi espérer que ce procès permette d'empêcher que de nouveaux épisodes, en tout cas, de systèmes de harcèlement national qui visent à faire partir des gens ou en tout cas à les faire filer droit, bref, puissent être arrêtés. Alors, moi, je suis très inquiet, par ailleurs, quand j'entends qu'on veut supprimer encore 120 000 emplois dans la fonction publique. Si c'est ces méthodes-là qui seront utilisées, c'est sûr que ça va faire mal et je pense que c'est vraiment qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de sollicitations de la part de nos amis d'autres fonctions publiques qui disent le procès, c'est aussi notre procès. Voilà. Juste sur le caractère un peu inédit, qu'est-ce que vous en pensez en termes d'expérience ? C'est très important de le souligner. Sur les deux points qu'on a évoqués tout à l'heure, le niveau des dirigeants et le fait que c'est un accident de masse, finalement, puisque c'est l'ensemble du personnel qui est considéré comme victime, je crois qu'il n'y a pas de précédent. J'ajoute que la qualification a un avantage, c'est que si on avait jugé les atteintes à la santé, on était dans les délits involontaires, automatiquement. En prenant le harcèlement moral, on tombe dans des actes volontaires, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à France Télécom a été voulu par la direction de l'entreprise. Ça n'est pas un délit involontaire. C'est une... Si je prends l'exemple de l'accident collectif, de l'accident du travail gigantesque dont on parlait tout à l'heure, c'est un accident qui a été organisé par la direction de l'entreprise. En fait, ce n'est pas un accident. Voilà. Et en cela, je crois qu'il n'y a pas de précédent. Alors, je vous propose de regarder un extrait d'un journal télévisé de France 2 en 2009 où s'exprime Didier Lombard avant de continuer notre discussion. On regarde ça ensemble. Instabilité pour les techniciens recrutés dans les années 70. Ils ont dû changer de métier et devenir commerciaux. Instabilité aussi pour des fonctionnaires habitués au monopole, ils ont dû s'adapter à la concurrence et à la logique boursière. Soucieux d'éviter la contagion des suicides, le PDG utilise au passage une expression bien malheureuse. On a marqué un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. Alors, les mots sont connus, on les redonne là, mais ils ont beaucoup choqué et ils continuent de choquer. Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez pointer lorsqu'on pointe les responsabilités individuelles ? C'est-à-dire, voilà, une... Absolument, je voulais justement préciser ça parce que, pourquoi responsabilité individuelle ? Parce que, d'une part, Patrick l'a dit, c'est bien eux qui descendaient, y compris dans l'arène, en tout cas, dans le cadre de la formation des cadres pour faire descendre les consignes combinatoires, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi eux qui ont eu la possibilité d'entendre les mises en garde qui ont été faites, notamment par les organisations syndicales. Bon, au conseil d'administration, puisque je siégeais pendant toute cette période, 2005-2009, jusqu'à l'arrivée de Stéphane Richard, donc pendant la période de la crise, typiquement, en tant qu'élu du personnel représentant de Sud, on était trois élus du personnel, on a mis en garde en permanence, y compris par rapport à ce genre de propos qui ont été les propos ultimes parce que je pense qu'il les a tenus, je ne sais pas s'il s'est daté, mais je dirais en juillet, juste avant la crise, en juillet 2009, non pas juste avant la crise, mais juste avant qu'on y mette fin, en quelque sorte, au conseil d'administration de début septembre 2009, si je me souviens bien, qui a été extrêmement houleux. Mais nous, ça faisait très longtemps qu'à chaque fois, on intervenait sur les effets des restructurations en donnant des exemples précis, en expliquant que nos collègues tombaient en dépression nerveuse, qu'il y avait des tentatives de suicide, que c'était insupportable, la manière dont tous les matins on avait le fameux terme d'employabilité. Êtes-vous employable ? Veuillez vérifier si votre emploi correspond aux intérêts de l'entreprise, etc. Sinon, cherchez un autre emploi ailleurs, etc. cette espèce, alors là, on est vraiment typiquement dans le harcèlement moral, effectivement, je pense qu'on ne peut pas appeler ça autrement que les plus fragiles supportaient particulièrement mal. Et je dirais que, globalement, personne n'était très à l'aise dans cette affaire, même pas les cadres intermédiaires qui étaient chargés, finalement, d'apprendre à peu près tous les jours une mauvaise nouvelle. C'est un des leitmotifs qui est ressorti ensuite quand il y a eu les enquêtes sur le mal-être à France Télécom après la crise. C'est cette idée que tous les matins, il fallait apporter une mauvaise nouvelle au personnel, c'est-à-dire lui dire qu'il faut qu'il y en ait deux qui s'en aillent, votre service va fermer, etc. Ou vous allez déménager, débrouillez-vous pour vous trouver du travail, etc. Et toute cette ambiance, effectivement, les personnes qui sont aujourd'hui jugées étaient parfaitement conscients des dangers, ils en ont été alertés très régulièrement et au plus haut sommet. On ne peut pas dire qu'ils étaient en dehors et que les cadres intermédiaires leur auraient mal fait remonter. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé et j'insiste là-dessus parce que dans le cadre du conseil d'administration, il y avait quand même beaucoup de possibilités de se faire, enfin, en tout cas de parler, de se faire entendre. Non, mais de parler, oui. Et donc, bon, là, il y a eu délibérément la volonté de ne pas tenir compte de ce qui se disait. Et donc, il y a ces alertes au CHSCT. Vous, vous avez participé à sonner aussi un peu l'alarme via l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. Des inspecteurs du travail, des médecins du travail ont alerté. Comment vous le relisez avec le recul, le fait que ça n'a pas été entendu ? – Je pense qu'il faut se dire aussi que les syndicalistes à cette époque-là sont dans un état terrible, c'est terrible. Moi, je me rappelle en 2009, il y a les suicides sans balles. C'est toutes les semaines un suicide, c'est terrible. – Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les syndicalistes sont tétanisés ? – Moi, personnellement, je me rappelle qu'on se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la machine ? C'est terrible. Moi, je me rappelle en 2009, moi, je téléphone au directeur des relations sociales et je lui dis mais dites à Lombard d'intervenir, de dire stop, on va faire une pause, il faut trouver n'importe quoi parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y avait, enfin bon, les suicides, ce n'est pas du tout une excuse, mais à un moment donné, c'était les suicides c'était des techniciens de 50 ans, 55 ans qui avaient un parcours professionnel qui avait été brisé, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un secteur technique mis sur un plateau téléphonique pour faire du commercial, etc. Et c'était la fiche type du suicidé à France Télécom. Là, en 2009, on arrive à des jeunes de 30 ans, des gens de droits privés, des gens, des techniciens mais qui viennent de rentrer dans l'entreprise, etc. Donc, on arrive vraiment à une situation cataclysmique où les gens descendent dans la cour quand il y a un suicide pour faire une minute de silence, mais en même temps sont tétanisés, ne savent pas quoi faire, etc. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Et je vous promets qu'à l'époque, la direction, non seulement, ne répondait pas parce que Lombard n'est jamais sorti de son trou, mais pire que ça, moi, j'ai des témoignages de médecins qui me disaient on va à une formation nationale où on rencontre Barbero, le RH, qui leur dit en mettant les pieds sur la table, mais franchement, les médecins, mais arrêtez, vous voyez que le côté mauvais des choses, non, non, mais il y a des choses bien qui se passent là, etc. Donc, non seulement un manque d'empathie, mais une négation totale et un cynisme extrême devant la gravité de la situation. Bon, alors, on parle des médecins, on parle des inspecteurs du travail qui sont, France Télécom s'est battu longtemps pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans l'entreprise, il a fallu qu'on aille voir la direction générale du travail pour faire qu'il y ait un accord qui fasse que les inspecteurs puissent rentrer à France Télécom. On a multiplié les alertes, les signaux, et la seule façon finalement où ça a marché, c'est le fait d'avoir fait un observatoire qu'il y avait d'autres considérants, de former les élus CHSCT, de comptabiliser les suicides, etc. Et à chaque suicide, d'interpeller la presse, oui. Donc, c'est ça qui a fait bouger les choses. Et quand, je vais vous dire tout simplement, le premier suicide emblématique, c'est un suicide d'un salarié de trois qui se jette sous un train en téléphonant à une déléguée et à une déléguée du personnel. C'est celui-ci, là, bizarrement, c'est le Figaro qui va faire deux pages là-dessus. Et dès le lendemain, France 2 débarque au local de Sud et ça s'emballe. Voilà. Bravo le Figaro. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, mais à partir de cette pression médiatique-là, on a une situation où finalement, la boîte, c'est plus… – C'est par l'extérieur. – Par l'extérieur. C'était un peu notre stratégie aussi. parce qu'on n'avait plus de ressorts internes, il n'y avait plus de démocratie, de liens, d'échanges. – De dialogue social. – Il fallait que l'extérieur pèse, cet extérieur-là a pesé à un moment donné et c'est Darkos, Xavier Darkos, qui à un moment donné dit stop. – C'est l'État, finalement. on fait un putsch à l'intérieur du conseil d'administration. – On a le sentiment d'une entreprise qui est devenue folle. C'est très impressionnant de lire la lettre des médecins du travail qui démissionnent en disant que ce qui est en train de se passer est une catastrophe, nous ne pouvons pas cautionner ce qui se passe et nous démissionnons. Et donc, les lettres envoyées pas seulement par les médecins du travail mais notamment par eux sont extrêmement impressionnantes parce qu'elles rendent compte de la gravité de ce qui se passe et le déni de la direction est une espèce de position constante qui semble inébranlable et il faudra effectivement du temps, trop de temps pour que la situation puisse se transformer sous l'action des organisations syndicales, des médecins du travail, l'inspection du travail, etc. Mais on a l'impression d'un rouleau compresseur que personne ne peut arrêter à ce moment-là. – Alors, nous n'avons pas invité, vous pouvez le constater, de représentants de France Télécom. L'idée de ce soir n'étant pas de jouer l'audience avant l'audience, je ne sais pas s'il serait venu par ailleurs, mais l'entreprise aura plusieurs jours pour exposer son point de vue, sa défense. On sait déjà un peu quel sera son argument principal, c'est de dire qu'il n'y a jamais eu de volonté officielle de supprimer 22 000 postes et que donc, partant de là, il n'y a pas non plus eu de politique concertée pour favoriser les départs à tout prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va tenir ? Et pourquoi ils tiennent cette position ? Est-ce qu'il y a eu des choses écrites ? Non, 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 mais plein ! Sur les 22 000 ? Ah oui, bien sûr ! Bien sûr ! Vous qui allez être dans la position de batailler. Je suis un peu gêné parce que nous n'avons pas de contradicteurs sur cet aspect-là technique du dossier. je suis bien sûr persuadé que nous allons démontrer que le déni, la position de déni de la direction est une position qui ne tient aucun camp des réalités. Il suffit de... Je veux dire, les mots ont un sens. Si les mots ont un sens, ils ont mis en œuvre une politique visant à se débarrasser de 120 000 agents et salariés dans un délai de quelques années. Donc, le discours à l'accès de ce qui est... C'est le discours fait au cadre en disant ce qui ne passe pas par la porte passera par la fenêtre. Je veux dire, il y avait une violence dans le discours de la direction qui était la traduction exacte de leur politique sociale, si on peut dire, à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça fera l'objet de longs débats. Bien sûr, ça va être un point essentiel puisque l'axe de la défense des prévenus, c'est précisément de dire mais nous étions sur... Nous avions évalué les trajectoires concernant l'emploi mais il n'y avait absolument aucun volontarisme de notre part. Les faits démentent qu'il n'y ait pas eu de volontarisme. Au contraire, il y a eu non seulement du volontarisme mais une extrême brutalité dans la mise en œuvre des objectifs que s'était fixée la direction. J'aimerais qu'on discute maintenant du sens de la poursuite judiciaire et des formes de réparation qui sont possibles mais avant un extrait vidéo sur un autre scandale de la santé au travail que vous connaissez tous les trois bien et en particulier vous, monsieur Tessonière Tessonière sur le scandale de l'amiante. Des milliers de victimes, des milliers de dossiers. Beaucoup ont été indemnisés aux civils mais pour les militants il reste un manque, celui d'un grand procès pénal de l'amiante. 23 ans après avoir obtenu le désamiantage de la fac de Jussieu, c'est le combat notamment de ce scientifique. Les victimes, ce n'est pas qu'elles veulent avoir des gens en prison, c'est d'abord qu'elles veulent comprendre pourquoi on en est arrivé là, qui sont les responsables et que ces responsabilités soient pointées par un tribunal. C'est essentiel. Alors, fin 2018, la Cour de cassation a annulé la mise en examen dans le procès sur l'amiante ce qui a provoqué un énorme émoi. Pourquoi c'est important d'avoir une réponse pénale qui n'aura pas lieu sur l'amiante et qui pourrait avoir lieu pour France Télécom ? Pourquoi c'est important d'avoir une réponse pénale dans ce genre d'affaires ? Alors, il n'est pas sûr qu'il n'y aura pas un procès de l'amiante. Une procédure a été relancée. Oui, alors, il est compromis et je crois que c'est un grand échec du pôle santé publique qui n'a pas produit beaucoup d'efficacité dans le domaine de la prévention et de la santé au travail et bien sûr, si vous voulez, dans l'affaire de l'amiante très rapidement, il faut prendre en compte le fait que en 1996, quand le scandale éclate, les victimes ne sont pas reconnues et elles ne sont pas indemnisées. Et ça, c'est la partie civile du dossier et bien sûr, il n'y a pas de procédure pénale en cours. Notre première préoccupation sera de faire indemniser, reconnaître les maladies et indemniser les victimes. c'est 100 000 morts en 30 ans quand même, l'amiante en France. Et donc, cette bataille-là de l'indemnisation des victimes sera gagnée. Par contre, il y a un refus que je m'explique mal, notamment de la part du parquet de Paris, visiblement, et un blocage au niveau de la Chambre de l'instruction de Paris qui fait que toutes les tentatives de faire émerger un débat pénal sur la responsabilité des industriels qui étaient informés de l'importance du danger qui pesait sur les salariés et qui ont continué cette exploitation sans aucune précaution ou avec très peu de précaution, eh bien, on risque de ne pas voir émerger ce débat nécessaire. Alors, deux mots, il est nécessaire pourquoi ? Après tout, les victimes ont été indemnisées. Mais en termes de prévention, Mireille Delmas-Marty, qui est un professeur de droit, avait cette phrase que j'aime beaucoup. Elle dit que le droit pénal a deux fonctions. Une fonction répressive, tout cela, tout le monde le comprend. Mais il a également une fonction expressive. Il a pour fonction d'exprimer les interdits majeurs qui structurent une société. Et donc, si à un moment donné, il n'est pas dit que ce qui a été fait là était interdit, on s'expose, bien entendu, à ce qu'on recommence, on reproduise les mêmes erreurs puisqu'il n'y a pas de sanctions. Et là, la compensation, le montant des indemnisations, je dirais, le marché de la compensation, ne peut pas réguler le risque. La compensation est toujours inférieure au profit que tirent les industriels de l'exploitation de produits toxiques. On pourrait faire le parallèle pour le management toxique qui est une autre forme de toxicité et qui nous renverra au débat d'aujourd'hui. C'est bien la question. On a eu l'amiante, nous aussi d'ailleurs. Forcément. C'est comme toutes les entreprises. La double peine. Mais l'enjeu, on l'a dit déjà un peu tout à l'heure, c'est que ça ne se reproduise pas, etc. Mais l'enjeu pour vous qui étiez salarié jusqu'encore récemment de France Télécom, pourquoi c'est important d'avoir une réponse judiciaire sur le plan pénal à cette affaire de France Télécom, à cette histoire de la souffrance au travail qui pourrait être réparée d'une autre manière par la reconnaissance de l'action du travail ou de la maladie professionnelle aux civils auprès de la Sécurité sociale ? Je crois que... Moi, je partage la réponse que vous avez donnée de ce point de vue parce qu'il est évident que le management toxique, pour le coup, dans l'objectif de restructurer profondément, de se débarrasser d'un certain statut de personnel, etc., etc., il n'est pas simplement derrière nous avec ce qui s'est passé à France Télécom. Là, je crois que c'est assez évident. C'est-à-dire que ça peut se passer à chaque instant dans toute une série d'administrations, dans toute une série d'entreprises. Je crois que vous aurez l'occasion de discuter ensuite de la SNCF. On pourrait discuter de la Poste. Tout ça, c'est encore devant nous, à mon avis. Évidemment, des précautions seront sans doute prises sur le plan formel à cause de l'expérience de France Télécom, mais rien ne prouve que ce type de management, tant qu'il n'aura pas été sanctionné, identifié et sanctionné pénalement, ne perdure pas, y compris parce qu'on a toute une série de théories technocratiques sur l'efficacité de ce type de management qui perdure encore, qui fleurisse partout, etc. Et puis, parce qu'il y a des croyances comme ça extrêmement chevillées de la part des directions d'entreprises sur la nécessaire brutalité pour faire passer toute une série de suppressions d'emplois, etc. Et donc, moi, je pense que oui, c'est très important que la crise, parce que maintenant, on parle de la crise de France Télécom, avec un grand C, que cette crise soit à un moment donné soldée à travers sa qualification pénale sur ce qui s'est réellement passé pendant toute cette période pour éviter éventuellement, ou en tout cas, essayer, bon voilà, de dissuader la poursuite de ce type de management. – Patrick Ackerman, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? – Oui, totalement. Après, la condamnation pénale a une valeur psychologique, sociale, qui est déterminante dans ce procès-là. C'est ce que nous offre ce procès-là. Je ne suis pas juriste émérite, mais en tout cas, je vois quand même que le dossier d'instruction, que le réquisitoire définitif est quand même assez solide, qu'on a apporté, d'abord on y a contribué, on a apporté quand même beaucoup d'éléments, donc on est raisonnablement confiant sur l'issue de ce procès-là. Après, il y a une chose qui nous interpelle, nous, en tant que fédération syndicale, c'est que finalement, un des mobiles essentiels de cette gestion, de ce management par le stress, très violent, etc., c'est pour supprimer 22 000 emplois sans plan social, ça veut dire qu'ils ont économisé des centaines de millions, sans accompagnement, sans accompagnement, comment dire, normé avec le fait de dire, avec des règles du jeu, très clair, négocier, etc., non, en 2006, s'ouvre une gestion provisionnelle des emplois et des compétences, les élus, les représentants syndicaux apprennent en séance par l'extérieur, par la presse, parce que Lombard déclare qu'il va faire 22 000 suppressions d'emplois européens, je crois que c'est ça. – Oui, tout à fait, au sortant d'un conseil d'administration, il n'avait rien dit sur le sujet. – Voilà, et donc sur les conditions, de presse sur les chiffres. – Les conditions de ces 22 000 départs n'ont été négociés d'aucune manière. Pour revenir simplement d'ailleurs sur ce qu'ils disent et qu'ils ne savaient pas, les 22 000 suppressions d'emplois, c'était tous les mois, tous les six mois, tous les ans, on faisait le total de combien de départs en retraite, combien de départs dans la fonction publique, ça ne marche pas fort, il y a combien de départs ici, des SMH, voilà, mais non négociés. Et donc il y a eu des indemnisations en douce, des choses comme ça, mais pas de plan global qui puisse dire eh bien on a géré socialement la chose ou quelque chose comme ça. Bon voilà, et ça c'est un problème, c'est qu'on voudrait que pour solder cette période-là, il n'y a pas que la condamnation pénale qui est nécessaire, qui est vraiment importante, il faut aussi que la direction actuelle de l'entreprise, si elle veut, elle s'inscrit dans cette continue, si elle veut solder cette période-là pour avoir un avenir en tant qu'Orange aujourd'hui, avec un personnel qui pour partie est encore issu de cette histoire-là, il faut indemniser, il va falloir mettre en place quelque chose au niveau national qui permettrait une indemnisation. C'est en dehors du procès puisque le procès ne va pas forcément discuter de ça, mais vous avez raison de souligner une chose, il y avait 39 parties civiles, nous avons emmené, nous, une centaine de parties civiles supplémentaires là, nous appelons d'ailleurs, on profite de cette centaine-là pour appeler les salariés qui sont aujourd'hui en retraite, qui sont aujourd'hui en fonction publique, qui sont aujourd'hui dans d'autres entreprises, c'est 22 000 qui ont disparu, c'est ces gens qui ont été en maladie, qui ont après été en situation d'être mis en retraite d'office, et bien qu'ils peuvent nous contacter, on souhaite qu'ils se portent partie civile dans ce procès pour cette période de 2007 à 2010, en tout cas, qui est la période de référence du procès, ils ont été victimes de ce management par le stress mis en place par la direction. – Alors, par rapport à ça justement, Sylvie Topalov, qui est l'autre avocate de Sud, disait quelque chose d'assez fort, encore une fois lundi lors de la conférence de presse, que contrairement à d'autres procès de ce type, ça paraissait très compliqué pour les anciennes victimes de rouvrir le dossier et donc de se constituer partie civile, qu'il y avait une forme de douleur même à s'imaginer être dans la salle d'audience face à M. Lombard, enfin voilà, qu'il y avait un truc très très fort encore dix ans après, ça c'est ce que vous confirmez ? – Oui, alors l'expérience me fait dire que, contrairement aux autres formes de catastrophes, les troubles psychosociaux détruisent non seulement parfois directement les victimes hélas, mais détruisent également l'entourage des victimes. C'est très difficile de vivre avec cette idée d'un membre de sa famille, d'un proche qui s'est suicidé, qui a fait une tentative de suicide et c'est très douloureux de porter, je dirais, les dossiers concernant, rouvrir ces dossiers et se remettre dans une situation dont on a eu du mal à faire le deuil. Et donc, voilà, c'est effectivement, objectivement, toujours très difficile pour les victimes dans des cas comme ceux-là. – J'ajouterais juste pour qu'on s'en rende bien compte qu'il y a évidemment eu tous les suicides malheureusement réussis, comme on dit, et bien que l'adjectif soit désagréable à employer, mais il y a eu aussi toutes les dépressions nerveuses qui ont entraîné prise d'anxiolithiques, de médicaments, etc. et pour certains agents, c'est encore, ils sont encore sous médicaments, sous calmants, ils n'ont jamais réussi à reprendre une… Moi, j'ai un certain nombre de collègues pour qui c'est le cas, ils n'ont pas réussi à reprendre un travail normal ni une vie normale, c'est-à-dire que c'est des vies brisées quand même, c'est pas simplement… c'est peut-être pas forcément conscient parce qu'on l'imagine plus quand c'est un accident du travail qui vous brise une jambe, ou etc. Mais quand ça vous brise le mental, ça peut créer après une personnalité complètement différente et effectivement, alors il y a l'entourage, mais il y a pour la personne elle-même, bon, ad vitam aeternam, probablement, une modification substantielle de sa personnalité et des obligations médicamenteuses, etc. – Et donc on n'a pas forcément envie de… – Et donc elle n'a pas forcément envie, non, parce que l'affaire a été gravée profonde, c'est bon, voilà, et ça, c'est peut-être ce qui est plus invisible que je les suicide, évidemment, mais nous, on a croisé quand même beaucoup de nos collègues brisés, alors en particulier dans les services techniques parce que c'est souvent là que les gens étaient mis dehors, ceux qui étaient dans les services commerciaux un petit peu moins, et bon, c'est vrai que quand on a retrouvé des collègues qui étaient très brillants, techniciens très brillants, etc., et qui sont maintenant confinés dans des travaux type réparation d'ampoule ou vidage des poubelles ou des choses comme ça, c'est réel, ce que je vous raconte, suite à une dépression nerveuse dont ils ne sont pas revenus, c'est sûr que je comprends qu'ils n'aient pas forcément envie de… Voilà. Deuxième chose par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il fallait solder ça même au sein de l'entreprise aujourd'hui. Quelle a été l'attitude ? En tout cas, comment vous comprenez l'attitude de la nouvelle direction qui est arrivée après l'époque lombard ? Donc aujourd'hui, c'est Stéphane Richard, le PDG d'Orange. On aurait pu penser… Ils auraient pu, d'une certaine manière, se désolidariser, accompagner les victimes ou accompagner les victimes actuelles. Ils sont effectivement mis en examen au titre de… Enfin, comme une personnalité morale. Mais enfin, on aurait pu avoir deux attitudes. Quelle est leur attitude aujourd'hui vis-à-vis de cette époque-là ? Vous avez raison, au moment du basculement, c'est-à-dire que quand Didier Lombard est acculé à la démission, il s'accroche encore quelques temps, il y a une cohabitation entre Stéphane et Richard, mais qui sera très courte. Trois mois, je crois. Et à un moment donné, Stéphane Richard va prendre l'ascendant, il va demander à ce qu'effectivement il y ait une vraie démission de Didier Lombard. À ce moment-là, on était en droit d'attendre qu'il y ait une rupture. C'est-à-dire qu'il y ait un avant et un après. Et d'ailleurs, il a joué un peu cette image là. Stéphane Richard en arrive, on a dit, stop, on va arrêter les mobilités forcées, il faut recruter, etc. Bon, ça a duré ce que ça a duré, c'est peu de temps. Après, l'entreprise, elle est, comme disait Didier Lombard à l'époque, c'est un paquebot. Pour le faire changer de direction, c'est un peu compliqué. Et l'essentiel de l'encadrement, qui quand même a joué un rôle particulier dans cette crise-là, il est encore en place. – Donc, ce n'est pas possible de se dédire par rapport à… – Ah non, mais moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'il aurait été nécessaire de faire un changement brusque, assumé, avec des recrutements, avec une indemnisation, une politique qui était possible à un moment donné, surtout quand on a négocié en 2010 les suites de cette crise-là. il pouvait aussi avoir un processus de reconnaissance. Il y a eu des études, il y a eu l'enquête technologia qui, de grandeur nature, montrait l'état du stress, l'état de la violence dans cette entreprise-là. On aurait pu dire, ben voilà, stop, on pose les valises et puis on discute et on refait un nouveau orange. Voilà, ça n'a pas été fait pour des raisons, voilà, peut-être un peu complexes, mais en tout cas, il va falloir que là, il y ait des choix qui sont faits. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi, effectivement, quand on veut faire un avenir à Orange, où ça change beaucoup le paysage du secteur des télécoms, il évolue très, très, très vite, il faut que ce changement soit accompagné par les personnels. Dans ces personnels, il y a quand même des gens qui sont encore de cette histoire-là dont on est en train de parler. Il y a aussi 22 000 personnes, c'est énorme, 22 000 personnes, on n'imagine pas quand même, il y a des familles derrière. Il faut quand même que là, il y ait un geste de l'entreprise qui, si on veut être le chevalier blanc, il faut la dire jusqu'au bout, quoi. Il faut, à un moment donné, dire, ben voilà, on va poser effectivement des vraies questions et puis ça va coûter ce que ça coûtera, mais ça coûtera moins cher qu'encore, je pense, que le plan social qui aurait dû être fait. – Peut-être un peu pour terminer, il y a eu, vous venez un peu de l'évoquer, une sorte de trêve après l'éviction de Didier Lombard et néanmoins, votre collègue de la CGT rappelait récemment qu'il y avait encore eu plusieurs cas de suicides, notamment 2013-2014 et qu'à l'époque, la direction les comptabilisait encore et on sait, on voit l'enjeu que c'est de comptabiliser aussi, sans forcément caractériser et un comptage que la direction a arrêté, semble-t-il, en 2015 et il n'y a plus de communication sur les chiffres de suicides de salariés. La FNAT, qui est aussi une association qui s'est constituée par Técivil, donc l'association qui accompagne les accidentés de la vie et du travail, rappelle aussi qu'elle est toujours très sollicitée par des salariés orange. Donc est-ce que on n'en a pas terminé avec la souffrance au travail dans votre entreprise ? Est-ce que c'est une autre période de déni qui s'ouvre quel est un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors vous venez de la quitter cette entreprise mais voilà, quel constat vous pouvez faire là-dessus ? Sur l'état moral un peu des troupes ? Moi je dirais juste déjà peut-être quand même qu'effectivement il y a eu une petite trêve après et il y a eu même un chiffrage en fait quand même. Je me souviens juste après la crise quand Stéphane Richard a déployé sa nouvelle direction parce qu'il n'a quand même pas repris les mêmes. Au niveau de la direction centrale je parle d'Orange il y a eu effectivement un chiffrage de ce qu'avait coûté la crise c'est-à-dire qu'en fait implicitement c'était une démonstration qu'il aurait mieux valu ne pas faire comme ça parce que finalement ça a coûté plus cher à l'entreprise que si elle avait pratiqué un management plus dialogue social. Je trouve que ça s'arrêtait là les intentions étaient probablement les mêmes mais en tout cas l'idée était il y a eu toute une série de choses qui ont été rétablies en termes de rouage de dialogue social de lieu de convivialité les cafétariats avaient été supprimés par exemple toutes par principe donc elles sont revenues bon c'est des détails mais pas que quand même voilà c'était la reconnaissance qu'on avait droit à des moments donnés de se voir entre nous qu'il pouvait y avoir des pauses que tout ça c'était pas bon voilà maintenant ceci dit c'est toujours une entreprise qui fonctionne avec la pression des marchés financiers l'obsession sur le cours de la bourse un tout petit peu moins qu'à l'époque de Lombard mais enfin hier bon etc etc donc automatiquement il y a des situations de stress d'intensification du travail je dirais que c'est plus de ce ressort là me semble-t-il aujourd'hui si on veut parler de souffrance au travail mais c'est réel parce qu'en plus on est dans une entreprise de télécommunication donc on est à la pointe de la pointe de la pointe de tout ce qui est sollicitations diverses qui entraîneraient une discussion sur le droit à la déconnexion vous voyez dans cette collection là disons alors ce n'était pas vrai il y a 20 ans c'était beaucoup moins vrai et là je pense qu'on entre effectivement plutôt dans tout ce domaine d'hyper sollicitations des salariés et qui crée dans le cadre d'une intensification du travail un stress très important alors il faudrait aller plus loin je pense dans l'analyse moi je vous livre juste mes impressions actuelles et ça peut conduire effectivement de nouveau à des situations de burn-out à des situations de suicides etc ce que j'aurais à dire c'est qu'il y a aussi ce qu'on a appelé enfin ce qu'on pourrait appeler un effet retard c'est-à-dire qu'en fait de 2010 à 2014 il y a eu quasiment autant de suicides que de 2008 à 2010 après ce sont des suicides assez caractéristiques je trouve de cette période-là donc je ne suis pas des psys moi je ne suis pas psy mais en tout cas on a pu considérer qu'effectivement c'était des effets retard de la période précédente des dépressions qui se construisent qui finissaient par voilà après là aujourd'hui donc je pense que cette période-là est relativement terminée mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une autre période qui commence qui est en dehors du procès mais en tout cas en tant que syndicaliste on est obligé effectivement de traiter c'est qu'il y a on arrive quand même à l'os je veux dire c'est un peu ça les suppressions d'emplois ont continué on est maintenant en dehors de 70 000 80 000 salariés on était 160 000 en 96 et il y a eu l'absorption de filiales donc les pertes d'emplois sont colossales donc là vous avez des services qui sont explosés qui sont désorganisés qui sont il y a une pression des marchés de la concurrence qui font que bref que les métiers ont changé etc. et c'est vraiment je pense on est dans une entreprise là qui n'est pas bien c'est clair il y a des alertes à nouveau en CNHSCT qui ont lieu en disant ça ne va pas bien il faut faire des pauses il faut faire attention il faut arrêter de solliciter une hyper sollicitation des salariés on reprend des mobilités forcées avec voilà mais je pense que malheureusement c'est un peu l'alpha et l'oméga des entreprises du CAC 40 aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de SFR par exemple qui a été dépecé où 30% des emplois ont été liquidés en très peu de temps simplement pour les appétits financiers etc. on est orange et quand même fait partie de cette catégorie et je pense qu'il faut être très 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 sensible à ça et multiplier les alertes effectivement alors merci à tous les trois donc je l'ai je l'ai déjà dit mais on suivra ce procès avec attention je rappelle aussi que vous avez un blog sur Mediapart où on peut aussi trouver de l'info Solidaire a également un blog où il relaie pas mal d'infos sur le procès à venir et sur les autres questions tournant autour de la santé au travail on va maintenant laisser la place à oui je vous en prie je voudrais rappeler quand même aux auditeurs qui sont de France Télécom ou qui sont de ces 22 000 qui ont disparu du viseur de l'entreprise qui peuvent contacter donc notre fédération donc ils peuvent toujours se constituer partie civile oui et donc l'adresse mail procèslombard at sudptt.fr voilà est-ce qu'elle est sur votre blog cette adresse oui elle est sur le blog sur Mediapart sur Mediapart merci merci merci